Le projet d'arrêté provincial porte en création, organisation et fonctionnement de la direction de contrôle des recettes, de péage et de paysage sur la concession route nationale numéro 1, Kinshasa Matadi, DICOREP, RN1 en cible. Point 4 d'hiver, de la communication de son Excellence M. le Gouverneur de province, apportée sur quelques sujets d'actualité, il effraie la chronique. Question d'actualité. De l'arrestation arbitraire et intempestive de 129 pêcheurs de Kimwabi. Le chef de l'exécutif provincial a informé les membres du Conseil qu'en date du 22 juillet dernier, il lui a été fait état de l'arrestation par la marine angolaise en patrouille de 129 compatriotes pêcheurs opérant à Kimwabi, en territoire de Mwanda. Aussitôt informé, il a convoqué le consul d'Angola, Amatadi, avant de dépêcher une délégation sur place composée des ministres provinciaux ayant respectivement en charge l'intérieur et la pêche accompagnés de ces deux conseils. Du reste, l'autorité de province s'est félicitée d'avoir obtenu tour à tour la libération de ces pêcheurs congolais dans la soirée du 25 juillet pour le premier lot de 93 et plus tard pour les 36 autres restaurants. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les provinces du Kassaï oriental Nord-Bangui et Kuilu ont communié avec Kisangani, ville martyr choisie pour la cérémonie officielle de la commémoration du Géné-Coste en mémoire de plusieurs millions de morts victimes de la guerre dont la RDC est victime. Je vous le disais, un culte écuménique, des cultes écuméniques ont été organisés dans ces provinces. C'était justement pour recommander la situation sécuritaire de la RDC entre les mains de l'éternel. Ces cultes organisés à la mairie de Mboujimaï, province du Kassaï oriental, pour commémorer les Géné-Costes du 2 août, a connu la participation du gouverneur Jean-Paul Mboubakapo des différentes autorités provinciales et les confessions religieuses. Le livre biblique d'Esther, chapitre 3, verset 5 à 15, a explicité les thèmes de circonstances. Dieu est capable de renverser les situations sous lesquelles s'est apaisanti Monseigneur Sylvain Nognagna Collet, président provincial de l'ECC, pour exhorter l'assistance. Tour à tour, les différents chefs religieux ont imploré Dieu pour le retour de la paix, la fin de la guerre et protection divine pour les présidents de la République. La chef de la division provinciale des affaires humanitaires a fait un plaidoyer avec interpellation à la communauté internationale. Sur recommandation de la tutelle d'organiser sur l'ensemble du territoire national, la commémoration du Géné-Costes du 2 août 2024, pour communier avec la cérémonie officielle de Gisamanim, le gouvernement provincial du Nord-Oubangui a convoqué à la parosse Saint-Joseph de Guadolité un culte écuménique d'action des grâces en mémoire des millions de victimes fauchées par la guerre du Rwanda. Le gouverneur intérimaire, entouré de toutes les autorités et personnalités provinciales, les confessions religieuses et l'ensemble de la population, ont imploré Dieu pour la paix. Après ce culte, une marche de compassion a accompagné cette commémoration avec un point de chute, les bâtiments du gouverneurat. Géné-Costes congolais commémoré le 2 août 2024, la province du Koulou n'était pas un reste. Drapeau en berne, avec en tête le gouverneur intérimaire Félicien Kiwaï-Mouadine, la population représentée et réunie à la paroisse Saint-Hippolyte de Bandoundou, ont rendu hommage aux millions de victimes de toutes ces guerres imposées à la RDC. M. l'abbé Godé Kapaï, curé de cette paroisse, a exhorté l'assistance composée de différentes autorités et personnalités provinciales avec les livres de Luc à pratiquer l'amour, l'unité et la paix. L'autorité exécutive du Koulou a rappelé que ces morts sont des victimes gratuites, dont la motivation reste le pillage des richesses de la RDC. Génocoste, on en parle encore à Goma. Une conférence débat a été organisée avec les étudiants, activité qui rentre dans le cadre de la paix inclusive et la justice transitionnelle. C'était à l'université de Goma que les étudiants se sont réunis pour cette activité organisée par la dynamique des femmes juristes. L'organisation dynamique des femmes juristes d'IFJ, avec l'appui des corps d'aide, a organisé ce vendredi 2 août 2024 une conférence débat avec les étudiants de l'Unigone et ceux de l'ULPGL sur les génocides des Congolais pour dégâts économiques, dits Génocoste. Dans le cadre de la consolidation de la paix inclusive et justice transitionnelle, à Goma, conférence organisée dans le cadre du programme Just Future d'IFJ, selon maître Guy Moutoumbi, consultant à la DFJ. Les victimes des atrocités réclament réparation. Ces victimes-là réclament réparation et les réparations qui ne peuvent provenir qu'à de mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Et Fonarev, avec l'institution de la loi Fonarev depuis le 26 décembre 2022, le 2 août a été consacré comme une journée de la commémoration du génocide congolais. Les participants, qui sont des étudiants de ces deux institutions académiques, se sont dit capables de défendre désormais les droits des victimes des crimes à l'est de la RDC. Ce genre d'activité éveille notre sens de patriotisme, déjà parce qu'on arrive à comprendre comment est-ce que les systèmes évoluent et quels sont les mécanismes qui sont mis en place par notre gouvernement pour pouvoir accompagner les victimes. Et de là, on comprend déjà que les victimes ne sont plus seules. Dans la conférence EITIL, surtout pour moi, ingériste, on a parlé que nous devons aussi nous ingérer. Nous devons aussi nous recadrer dans cette lutte pour la justice transitionnelle dans notre pays, la RDC, par rapport à ces crimes odiés. Cérémonie agrémentée par des skets et des danses exhibées par les jeunes des Goma devant quelques déplacés de guerre. Nous allons à présent suivre ce témoignage d'un compatriote sur des millions de massacres, toujours dans le cadre du Genocost. Donc hier, nous avons vu des victimes en train de témoigner et c'était vraiment poignant. C'était poignant, les larmes ont coulé. Et vraiment, c'est une situation que la communauté internationale, que les Américains, les Français, les Belges, les Polonais et autres, les Allemands, ne peuvent pas laisser passer. Donc, le Congo, c'est un pays que l'éternet Dieu nous a donné. Depuis la conférence de Berlin, nous avons le droit de vivre au lieu de faire couler les sangs pour exploiter anarchiquement les ressources naturelles de notre pays. Le gouvernement, par la bouche de Madame le Premier ministre, a demandé au ministre d'État en charge de la justice, au ministre de Droits humains, de tout faire pour qu'il y ait le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, nous demandons qu'il puisse mettre en mouvement la justice traditionnelle. Et nous félicitons le gouvernement pour le fonds d'arrêt, donc le fonds national de réparation des victimes des guerres, victimes de la paix et de la justice internationale. Tout à fait, autre chose à présent, un nouveau siège pour l'Ordre national des infirmiers. Ce bâtiment de trois niveaux a été inauguré par le président de l'ONIC, qui a coupé le ruban symbolique. Suivez cela dans ce reportage de Constance Malanga. Matengue n'est pas seulement un endroit de divertissement, comme d'aucun peut le penser. Il suffit de se rendre au croisement de l'avenue Matéba et Damien à Kintiassa pour constater cet immeuble à trois étages de 1155 m2 et un annexe de 255 m2 contenant différents blocs sanitaires, locales techniques, salles polyvalentes, réfertoires et cuisines, ainsi que des bureaux administratifs pour les comités de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC, appelés Maisons de l'Infirmière. Le nouveau siège de l'ONIC a été inauguré ce jour par le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC, Kombadjeko, pendant la commémoration de la Journée nationale de l'infirmier. Le bâtiment qui va nous être remis aujourd'hui est les fruits uniquement des infirmières et infirmiers de la République. Suite à l'opération d'inscription au tableau de l'Ordre, les frais payés par chaque infirmier, une bonne partie a été retenue pour construire cette maison que nous appelons Maisons de l'Infirmière. Nous voulons montrer que par nous-mêmes nous pouvons faire quelque chose. Juste après cette cérémonie des coupures de riband, les infirmiers du Congo, les comités de l'ONIC, les autorités sanitaires et différents invités ont réussi leur présence à l'Institut national pilote d'études de sciences de santé INPSS. Différents stands ont été érigés pour démontrer le travail noble qu'est fait l'infirmier à travers différentes structures et centres de santé. C'est grâce à l'appui de ses partenaires dont Japaïgo que ces assises ont été rendues possibles. Nous allons encore quitter Kinshasa pour nous rendre dans la province du Nord-Oubongi où un nouveau bâtiment administratif de l'inspection principale provinciale de l'EPST Nord-Oubongi a été inauguré en présence de plusieurs invités. La cérémonie y afférente s'est déroulée à Gbadolite. C'est dans ce nouveau bâtiment qu'il va désormais abriter l'inspection principale provinciale de l'EPST Nord-Oubongi 1. Il est situé dans la ville de Gbadolite, chiffrée de la province d'Oubongi, plus précisément au boulevard Mobutu, dans le quartier dénommé Sans Maisons. La cérémonie de son inauguration a eu lieu ce jeudi 1er août 2024 devant plusieurs invités de marque, car à savoir le gouverneur Adi Interim de la province d'Oubongi, le membre du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, le membre du comité provincial de sécurité, les partenaires locaux de l'éducation, le membre du comité sous-provincial et provincial, les élèves de niveau maternel et secondaire, sans oublier les enfants sous-mélois de l'ONG BFDC, ont passé tout retour devant les auteurs de marque pour déclamer les différents problèmes liés à la circonstance. Au cours de cette même cérémonie riche en coulères, trois discours ont été prononcés tour à tour par le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Nord-Oubongi, le maire de la ville de Gbadolite, le ministre provincial en charge de l'éducation. Prenez la parole, le patron de l'inspection principale provinciale de l'UPS de Nord-Oubongi, IPP Baudon Mouké, a donné en quelques lignes l'historique de l'inspection principale provinciale de l'UPS de Nord-Oubongi. Permettez-moi de rendre hommage à 10 créateurs du ciel et de la terre pour le souffle de vie et pour avoir rendu possible la réalisation de cet ouvrage. Il faut noter que c'est le gouverneur à l'intérim de la province d'Oubongi, maître Didier Alaoué, qui a procédé à la coupure du ruban avant de visiter les installations avec d'autres invités. Le programme d'accès au service d'eau et d'assainissement PASA en sigle a été lancé dans la province du Quilou. C'est le gouverneur Félicien Kiwai qui a procédé au lancement des activités. Regardez. Le programme d'accès au service d'eau et d'assainissement en RDC, PASA en sigle avec l'appui financier de la Banque mondiale, a été lancé dans la province du Quilou par le gouverneur de Provence Haï, Félicien Kiwai, ce samedi 3 août 2024 à l'hôtel Majestic à Bondoundou. Toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du Quilou, c'est sur cette note que j'ai lancé officiellement le programme d'accès au service d'eau et d'assainissement PASA en RDC. Un programme qui sera exécuté par la cellule d'exécution du projet en eau, CPO en sigle avec un montant de 400 millions de dollars américains dans les quatre provinces retenues pour l'exécution à la première phase, parmi lesquelles le Quilou. Un atelier de renforcement des capacités pour outiller les parties prenantes à précéder cette cérémonie de lancement. Les chefs de l'exécution de projet en font le point. La seule garantie que nous pouvons donner, c'est que les fonds sont disponibles, les capacités des accompagnateurs des parties prenantes sont renforcées. Les commissaires provincials en charge des hydrocarbures font appel à la population. Pour l'exécution, tout dépend de la population et également de l'exécution à partir de parties prenantes. De n'exécuter que les dépenses éligibles. Dans les soucis d'amélioration des conditions de vie des Congolais, ces projets visent dans sa première phase à donner accès à l'eau potable à 3 millions de personnes dans les sites des ETD sélectionnés. Célébration de la Journée mondiale de la femme africaine à Ouatja, dans la province du Otuili. Le gouverneur de province Jean Bakomito Ngrabou s'est engagé à faire promouvoir la femme dans tous les secteurs. Au cours de sa toute première mission d'inspection territoriale dans le territoire de Ouatja, le gouverneur Jean Bakomito Ngrabou s'est fait l'honneur de présider au terrain de la SOKUMO les festivités commémoratives de la Journée mondiale de la femme africaine. Le membre de toutes les associations féminines de la contrée y ont participé sur fond des danses folkloriques et autres animations. Plusieurs femmes leaders qui se sont succédées à la tribune tant pour les allocutions que lors de différents exposés ont explicité le fondement de cette journée et les avancées enregistrées avant de formuler quelques recommandations afin que la femme africaine soit différente de celle d'autres coins du monde sur le plan de son identité. Le gouverneur Jean Bakomito Ngrabou, pour sa part, félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tilumbo, champion de la masculinité positive, pour sa détermination de valoriser la femme congolaise à tous les niveaux. Il rassure que le gouvernement provincial s'attélérera à la redynamisation des actions visant la promotion de la femme et de la jeune fille dans les hauts tuélés. Ce n'est pas des danses folkloriques qui traduisent l'ambiance de fête qui a émaillé la célébration de la journée mondiale de la femme africaine à Ouatien. En politique, l'honorable Joël Ndaya, vice-président de l'Assemblée provinciale de la Mongala et fédérale de l'U2P, ce Mongala a sensibilisé la population de Bokapo dans le territoire de l'Isala sur la vision du chef de l'État. Le secteur de Mongala-Mautima, dans le territoire de l'Isala, un longtemps oublié, son enclavement commence peu à peu à piquer certains fils et filles de ces coins de la province. Dans ce secteur de Mongala-Mautima, soit l'honorable Joël Ndaya, soit Rien, lors de ce passage de l'itinérance, le fédéral de l'U2P, ce Mongala a été chaleureusement reçu par sa base. La population de Boyangé-Mautima, de Liboko Kompasio, de Liboko Soforma, de Bosanga, de Gumba, de Bosumanzi, de Mbangui et de Bokapo a envahi la route numéro 6 pour témoigner son attachement à l'honorable Joël Ndaya. Le député provincial de la circonscription électorale de l'Isala et vice-président de l'Assemblée provinciale, devant la population, partout où il passe, il laisse le message du chef de l'État. Son excellence, Félix-Antoine Tiseké de Chilumbo, autorité morale de l'UDPS, sur l'accompagnement de sa vision des gratuités de l'enseignement, mais aussi de la santé universelle. L'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, Joël Ndaya. Comme on y a décrité, gratuite et maternité, et à Zobunda, on est timia, et côté on a écolo, et à l'Est, et à Bichon, et à Congo. Des paroles aux actes, Joël Ndaya s'est combiné avec les différents chefs de groupement de ses coins, en leur remettant le veste et chaussures, qui témoignent un signe d'amour. Dans ce reportage, je l'apporte de la direction provinciale des impôts du Okatanga. Vous allez suivre cela dans ce reportage de Cédric Kenina. Ceux qui sont dans le cercle vertueux sont ceux-là qui ont mérité la reconnaissance de la société. Et désormais, cela sera ainsi institué par la force du génie congolais pour l'avenir Fogéka, à travers des diplômes d'honneur à l'endroit de plus méritant, dans des domaines aussi divers, qui est varié de la vie nationale. Les trophées Fachi, portés par Jenny Kandé, président de la Fogéka, a été décerné au chef des centres d'impôts de Lubumbashi, Emmanuel Moukendo Akabangé, qui, sous le leadership du directeur général des impôts, Barnabé Moukady a réussi avec son équipe à contribuer à hauteur de 35% dans les budgets nationaux. L'équipe du directeur général de la DGI RDC, M. Barnabé Moukady, dans six provinces, a réalisé de recettes importantes au cours du premier quinquennat du mandat du président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Titeke di Tchilongo. Une distinction qui a toute sa pertinence au regard de la fiabilité des enquêtes menées en amont, qui touche principalement à plusieurs domaines, environnemental, la gestion du bien public, dans une moindre mesure, et dans une large mesure, la bonne gouvernance. Nous considérons cette cérémonie comme un sens dommage pour ce travail abattu, et cette cérémonie nous a besoin de travailler davantage. C'est hissé toujours vers l'excellence, c'est c'est à quoi visent ces diplômes d'honneur pour encourager les meilleurs de notre communauté. Et cette distinction reçoit, il faut les souligner en gras, les concours des organisations tant nationales qu'internationales. Et avant de nous séparer, le développement des milieux ruraux a été au cœur d'une conférence animée par la maison diocésaine Didiofa, ici à Kinshasa, une activité qui s'inscrit en marge de la célébration du 15e anniversaire de l'épiscopat de Mgr José Moko Ekanga, évêque Didiofa. Regardez. Une matinée scientifique sur le développement des milieux ruraux a été organisée ce vendredi 2 août par la maison diocésaine Didiofa à Kinshasa. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de l'épiscopat de Mgr José Moko Ekanga. Parmi les orateurs, les professeurs Isidore Mdayuel, Justin Okana, M. l'abbé Patience Munganga, recteur de la maison diocésaine, et Mme Pia. Dans son intervention, le professeur Isidore Mdayuel a révélé que le diocèse Didiofa fait partie de l'histoire du Congo. Le professeur Justin Okana a analysé les causes des échecs des entreprises congolaises et il a proposé des pistes, des solutions, notamment tenir compte du besoin de la société et assurer une gestion professionnelle. L'autre jour, Mgr José Moko Ekanga a appelé tous les fils et filles Didiofa à l'unité, à la fraternité, ceux dans le but de lutter contre le chômage et la pauvreté par la création d'emplois. Il n'y a pas de miracle de ma part. Je crois que c'est Jésus-Christ. L'église est l'église de Jésus-Christ. Jésus a cette capacité de mettre les hommes et les femmes ensemble. Des défis énormes. Quand vous arrivez à Didiofa, vous vous rendez compte qu'Didiofa est encore à construire. L'église fera sa part, mais l'église n'est pas l'État. Cette messe scientifique a connu la participation des personnalités politiques du Grand Bandungu, dont le ministre Didier Manzenga, les députés nationaux Dédé Moupassa et Boris Mboukou. Une messe d'action de grâce sera célébrée ce dimanche à l'Émeté-Kinshasa par Mgr José Moko Ekanga pour ses 15 ans d'épiscopat. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Ouatcha dans la province du Haut-Tueli. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez tout à l'heure à 20h, à Gimatundou, 23h, Jemima Mogo demain 7h.